Pourquoi a-t-on un jour envie de s'engager ? Pour quelles causes ? À travers quelles actions ? La rédaction de Viva est allée poser la question aux militants mutualistes. Depuis plus de 200 ans et aujourd'hui encore, ils défendent l'accès aux soins et le droit à la santé. Parce qu'ils ont grandi dans une famille engagée, parce qu'ils ont rencontré d'autres militants qui leur ont donné envie de le devenir, au moment de leurs études, au travail, dans leur quartier, l'origine de leur engagement est à chaque fois différente. Mais tous sont animés par la même conviction. À travers ce podcast, ils nous racontent leur histoire. Moi je m'appelle Annel, j'ai 29 ans et je suis militant mutualiste. Être militant mutualiste, c'est réfléchir à des solutions qui sont sociales et solidaires. En l'occurrence, moi avec mes amis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une association. On a créé l'association Rêves Jeunes dans un contexte de pandémie sanitaire. C'est une association qui œuvre sur les questions de santé, notamment la santé des jeunes. Alors aujourd'hui, on est à la maison des initiatives étudiantes de la ville de Paris. On est ici parce que l'association organise des permanences de consultations psychologiques. C'est du soutien psychologique, donc c'est des séances qui sont proposées aux jeunes qui sont en détresse psychique. On a ciblé le fait qu'il y ait des jeunes qui avaient une difficulté d'accès aux soins psychologiques. On sait aussi qu'on a une réponse publique qui n'est pas au niveau de la demande. Et bien on a créé un dispositif avec un accès gratuit qui n'est pas forcément limité dans le temps et qui ne se fait pas sur prescription médicale avec un accès direct à des psychologues qui viennent accompagner des jeunes qui en ont besoin. Donc pour moi, c'est une réponse qui est typiquement mutualiste parce que ça ne se fait pas dans un cadre individuel. Ça se fait dans un cadre d'une association qui est un collectif avec une dimension par les pairs d'entraide, de conseils et aussi qui politiquement porte une manière de faire qui n'est pas celle aujourd'hui qui est apportée par les pouvoirs publics. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est bon, ta séance doit pouvoir commencer. Je te laisse avec ta psy. Merci. Allez-vous ? J'ai accueilli une jeune personne pour une consultation psychologique. C'est important pour la relation par les pairs qu'on souhaite instaurer entre nous et les bénéficiaires du dispositif. C'est-à-dire toujours véhiculer le message que c'est une association de jeunes à destination de jeunes. Il y a des situations qui ne sont pas simples. Des gens qui dorment dans des parkings, qui sont étrangers, qui sont sans-papiers, qui ont traversé la Méditerranée en bateau, qui cherchent à s'inscrire tout simplement pour étudier et vivre comme tout le monde. C'est des gens qui ont connu l'inceste, c'est des gens qui ont été violés, ce genre de choses. Je m'occupe du suivi des jeunes au quotidien. C'est prendre des nouvelles des gens, confirmer les consultations avec eux, en organisant le fait que des consultations puissent bien se tenir, que l'agenda soit bien tenu, de participer aux réunions, de faire des points avec les équipes. C'est peut-être des choses qui paraissent anodines, mais c'est plein de petits éléments dans le rouage qui permet qu'au final une idée qui peut paraître grande et noble puisse prendre corps et prendre matière au quotidien. Je me sens utile parce qu'on est moins dans une situation de spectateur. On est acteur, on est actif, en tout cas en temps de l'être. Je me rends utile au quotidien en étant militant. ... Moi ce qui fait que je me lève le matin, c'est deux choses. C'est d'une ma volonté farouche de transformer la société parce qu'elle est profondément injuste, et donc la rendre plus juste, la rendre plus solidaire, la rendre plus bienveillante aussi à certains égards, et le fait de me rendre utile. S'intéresser à l'autre et aux voisins d'à côté, et en tout cas à ce qui se passe autour de nous. Pour faire en sorte qu'au-delà de grands discours, on fasse en sorte que la société prenne un cap différent. Moi j'ai grandi dans le 94 à Ville-neuf-Saint-Georges. C'est une ville de banlieue, de petites couronnes, qui est relativement pauvre, essentiellement des gens de milieu populaire. C'est plein de choses au quotidien qui viennent nous expliquer très simplement que oui, il y a des injustices et que c'est pas simple pour tout le monde. Plein d'exemples qu'on pouvait avoir au quotidien par ses parents, par la dureté du travail qui peut être le leur, partir très tôt le matin, rentrer très tard le soir. C'est par les discriminations qu'on va subir, c'est par les transports, les difficultés de se déplacer, dans le rapport aux institutions, aux services publics, comme les contrôles de police, pour donner un exemple. Je ne dirais pas que j'en ai eu beaucoup, après oui, j'en ai eu quelques-uns. C'est essentiellement à la fac que j'ai commencé à être très engagé. Dès ma première année, je me syndique, et après je vais prendre des responsabilités dans mon syndicat sur mon université, puis au niveau national, et parallèlement à ça aussi, je vais devenir délégué à la Mutuelle des étudiants. Et puis après, j'ai continué à progresser dedans, jusqu'à en devenir secrétaire général. Mon intérêt pour la santé des jeunes, c'est notamment structuré par mon engagement étudiant dans le syndicalisme, qui m'a fait connaître ces questions-là, et qui m'a fait comprendre l'importance qu'elle pouvait avoir. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le grand bain de la mutualité. Moi, ce qui m'a plu déjà, c'était la nature des débats qu'on pouvait avoir, qui changeaient de ce que j'avais d'habitude, puisqu'on parlait de suicide, on parlait de tout un tas de sujets dont je ne parlais pas le reste du temps, dans lesquels tout le monde pouvait se retrouver, le fait d'être angoissé, le fait de mal dormir, la vie sexuelle et affective, enfin bref, la santé dans tous ses aspects du quotidien. Et en fait, c'était le premier endroit où j'entendais et où je voyais des gens parler de ça. Oui, c'est ça. On a eu l'occasion de faire une réunion avec les psychologues bénévoles. Au même niveau, c'est comme si ça n'avait pas permis de dégrossir la demande. On se pose pas mal de questions sur comment on prend en charge les étudiants, qu'est-ce qu'on leur propose, etc. Le but, c'est de leur offrir, même si c'est gratuit, des soins de qualité. Et après, au niveau psychique, le nombre de personnes qu'on rencontre qui, à un moment donné, se sentent déprimées, ne vont pas bien, subissent des violences, c'est quand même assez quotidien dans la vie d'un étudiant. Je suis psychologue bénévole à Rêve Jeune. Oui, je suis psychologue bénévole aussi. Ben oui, je pensais à Annaëlle et je pensais à sa bonhomie, sa bonne humeur et son accueil, autant des bénévoles professionnels que nous sommes que des personnes que l'on accueille. C'est quelqu'un de vraiment très chaleureux, très joyeux et qui, je pense, pour des personnes qui viennent consulter, bon, ça les met tout de suite dans une condition favorable. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très professionnel, qui est toujours à l'écoute, qui fait le lien entre les patients et nous de manière très fluide. Toujours beaucoup de bienveillance, toujours une grande patience et une décontraction qui fait du bien quand des jeunes arrivent en situation de tension. Par exemple, l'an dernier, j'avais une patiente qui était vraiment en grande difficulté. J'ai pu lui en faire part, il a trouvé tout de suite un psychiatre pour me relayer, à une nutritionniste pour la suivre. Enfin, donc, il répond avec beaucoup de réactivité aux difficultés qu'on peut rencontrer et que les jeunes rencontrent. On le voit au fur et à mesure des mois et des semaines qui passent, on a des jeunes qui vont mieux. Ils nous le disent, on a aussi les retours des psychologues aussi sur un plan clinique et qui, pour certains, deviennent ensuite bénévoles, qui aujourd'hui, maintenant, sont dans une situation de père aidant d'aider d'autres qui en auraient besoin. Des gens un peu dans ce cas-là, aujourd'hui, il y en a une vingtaine au total. Christelle, 24 ans. Je suis membre du pôle santé à Rêve Jeune. En fait, il faut savoir que moi, j'étais bénéficiaire de Rêve Jeune la première année d'existence. En fait, j'ai fait partie des premiers à bénéficier du dispositif parce que c'était une année très, très dure l'année 2020, là, avec les cours à distance, etc. Et donc, moi, j'étais en décrochage scolaire, dépression, etc. Et je suis tombée sur Rêve Jeune un peu par hasard. Je ne me souviens même plus exactement comment. Je pense que j'avais juste eu une newsletter de l'université. J'ai vu ça, donc je les ai contactées. J'ai bénéficié de l'entièreté du dispositif, donc le soutien psy, des séances de sophrologie. Ben, c'est grâce à ça que j'ai réussi à me ressaisir, en fait, à retrouver le courage, ne serait-ce que de retourner en cours à valider mon année avec mention. Donc, après, ça allait de mieux en mieux. Et quand je suis vraiment sortie de ma dépression, que j'avais vraiment bien, qu'il n'avait plus besoin de me suivre, etc., Annaëlle m'a recontactée, en fait, pour me proposer qu'on se voit parce qu'il voulait savoir si je voulais m'engager. Là, quand il m'a proposé de m'engager dans ces questions-là, forcément, j'ai tout de suite accepté, même si je ne savais pas encore combien de temps j'allais pouvoir donner. Mais pour moi aussi, c'était la moindre des choses. Au vu du soutien et de l'aide que Rêve Jeunes m'a apporté, de pouvoir rendre l'appareil, en fait, à d'autres jeunes qui ont les mêmes problèmes que moi. Franchement, je trouvais que c'était très convivial, très intéressant, parce qu'on voit vraiment les différentes manières, en fait, d'appréhender le sujet. On a fait une réunion entre bénévoles étudiants. T'as l'aspect plus militant et puis t'as un autre aspect qui est plus pratique, en fait. Donc, c'est la plupart des désaccords. C'est pour ça que c'est bien de vous mettre toutes et tous dans une autre pièce. Oui, mais franchement, c'était très dynamique. Et justement, on avait l'air, franchement, d'être à deux doigts de s'entre-tuer. Mais en fait, on se... C'est simple. Tu croyais en ce que tu dis et les autres aussi. Débattre, c'est aussi quelque chose qui fait partie intégrante de l'activité de l'association. C'est important que ce type d'espace existe pour que les jeunes puissent débattre sur la santé. Il y a très peu d'espace qui est laissé aux jeunes pour qu'ils puissent tout simplement s'exprimer, qu'ils puissent aussi agir et contribuer à transformer le système de santé. Que ça ne se fasse pas sans eux, mais avec eux. Oui, l'engagement des jeunes, il a toujours été présent et important. Ils s'expriment dans des formes qui ne sont pas toujours les mêmes d'une époque à une autre, mais il a toujours été très fort. Sur les discriminations, sur des causes humanitaires, sur la culture. Des jeunes qui font des choses sur la santé, il y en a des tas et des tas tous les jours qui font plein de choses intéressantes dessus. C'est juste qu'il y a une société qui aujourd'hui prête plus attention à ça, ce qu'elle faisait peut-être moins avant la Covid. Enfin, la prise en conscience s'est faite sur la santé mentale. Sur la santé des jeunes, il y a encore beaucoup de choses à faire. A titre personnel, l'engagement, ça permet de se sentir vivant. D'une certaine manière connecté aux autres et connecté à la réalité des jeunes, qui est une réalité qui n'est pas simple, qui est semie de beaucoup d'embûches, qui est fastidieuse, qui est faite de plein de réalités différentes et de plein de difficultés auxquelles on doit faire face pour ensuite pouvoir construire une vie. Dans mon avenir, je ne le vois pas sans engagement, ça c'est sûr.